Les premiers éléments du chantier viennent d'arriver sur le site de stockage. Des traverses qui vont jalonner 86 km de voie, bientôt totalement rénovées. Ce sont des traverses béton, des nouvelles traverses. Vous voyez qu'elles ont différentes tailles, parce qu'elles ont différentes caractéristiques. Et en fonction des caractéristiques, elles seront positionnées à certains endroits dans la voie, soit dans les courbes, soit à proximité des passages à niveau. Il va en falloir combien ? En tout, on est à peu près sur 136 000 traverses pour l'ensemble du chantier. Les travaux s'annoncent colossaux. Aux 136 000 traverses viendront s'ajouter 120 000 tonnes de ballast et 172 km de rails. En 2019, ce sera le plus gros chantier engagé par la SNCF sur le territoire national. Le chantier va traverser 19 communes. On aura des passages à niveau qui seront fermés. Il y a 40 passages à niveau qui sont concernés pendant le chantier. On est partis pour 5 mois de travaux, mais c'est pour une bonne cause, parce que l'objectif, c'est de pouvoir renouveler la voie pour 40 ans entre Nantes et la Roche-sur-Yon. Les travaux se dérouleront en deux temps. Une première phase, de janvier à fin mars, en journée, entre la Roche-sur-Yon et Clisson. L'autre phase sera nocturne, entre Nantes et Clisson, d'avril à fin mai. Aucun train ne circulera en journée, mais les allées et venues des trames-trains entre Clisson et Nantes seront maintenues aux heures de pointe, matin et soir. L'impact qu'il va y avoir, c'est qu'entre 8h30 et 17h, il n'y aura aucun train entre Les Sables, La Roche et Nantes. Et donc, pour pallier à cette fermeture de lignes, on met en place un plan de substitution avec des autocars qui va permettre aux personnes en pleine journée de se rendre à Nantes et inversement de se rendre à la Roche-sur-Yon et les Sables-de-Lonne au départ de Nantes. Avec ces substitutions par car, l'allongement des temps de trajet sera inévitable. Le prix à payer pour retrouver un réseau modernisé. Le prix à la Roche-sur-Yon et les Sables-de-Lonne au départ de Nantes Le prix à la Roche-sur-Yon et les Sables-de-Lonne-vous. Le prix à la Roche-sur-Yon et les Sables-de-Lonne au départ de Nantes